Générique Aujourd'hui, Jésus délivre, une fois encore, un homme tourmenté par un démon. La foule est en admiration et, une fois n'est pas coutume, quelques détracteurs vont provoquer Jésus en le mettant à l'épreuve. Ils vont lui reprocher de chasser les démons en invoquant le chef même de ces démons. Mais Jésus va rapidement dissiper les troubles causés par cette accusation en concluant son propos avec ses paroles. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Même si ses paroles paraissent radicales, le message est pourtant clair. Le Christ nous dit qu'il est celui par qui le règne de Dieu arrive jusqu'à nous. Il nous rassemble. Il est le symbole de l'unité et de l'amour. Alors que la provocation et la division nous séparent de lui et c'est à ce moment précis que nous tombons dans le péché, que le mal se faufile. Quand je pense que Jésus a prononcé ses paroles il y a plus de 2000 ans, je me dis qu'elles sont aujourd'hui d'une actualité saisissante. Alors profitons de ce temps de carême, de ce temps d'introspection, tâchons de changer nos cœurs afin de nous préparer du mieux possible à la rencontre de celui qui nous rassemble, c'est-à-dire le ressuscité au matin de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada www.pâques.fr